Il faut savoir décrypter nos paysages. Un peu partout, même dans de modestes villages, on trouve des temples protestants. Non seulement ils sont nombreux, mais au surplus, ils sont imposants. Cela implique qu'il y eut à un certain moment une importante population protestante. A titre d'exemple, à Beaufort-sur-Gervanne en 1828, les 19-20ème de la population sont protestants. Pourquoi donc ? C'est la question qu'il faut poser à l'historien Robert Serre. Pourquoi te semble-t-il que dans cette région où nous sommes, il y a une sorte d'influence particulière du protestantisme ? C'est vrai que le département de la Drôme, avec quelques autres, est très marqué par le protestantisme. Et même si le nombre des protestants pratiquants n'est pas très élevé, il n'en reste pas moins que l'influence protestante reste encore très présente dans certaines parties du département, en tout cas. Elle remonte évidemment à l'époque de la réforme religieuse, des guerres de religion, on a vécu tout ça dans le secteur, et ensuite de la période où le protestantisme a pu enfin se pratiquer sans trop de problèmes, disons l'époque d'Henri IV avec l'édit de Nantes qui a accordé une grande partie de liberté religieuse aux protestants. Et est-ce qu'on a une idée de ce qui va faire qu'il y a beaucoup de gens ici qui au fond adoptent la réforme ? Il y a l'influence souvent des seigneurs locaux qui eux-mêmes adoptaient la religion réformée, le calvinisme, entraînant avec eux tous les gens du peuple, leurs vassaux. Mais il est probable que le protestantisme s'est répandu de manière à peu près équivalente partout sur le royaume, et qu'il y a des endroits où il a complètement disparu, avec tous les ennuis qu'il a pu connaître, alors que là, l'opiniatrité des protestants a fait qu'il est quand même demeuré. Est-ce que tu peux donner une mesure de la répression qui s'abat sur ces gens ? Elle est venue un peu progressivement. Il faut remonter donc aux fameux édits de Nantes, 1598, pendant tout jusqu'à la mort d'Henri IV, 1610, les protestants pratiquent leur culte, ont l'enregistrement de leurs actes d'état civil, normalement, peuvent adhérer, du moins choisir n'importe quelle profession, etc. Et puis, à l'arrivée de Louis XIII, les choses commencent tout doucement à changer un petit peu, Louis XIII est quand même tenu dans des limites relativement raisonnables, parce qu'il a besoin, dans certains cas, par exemple, de l'appui des princes protestants allemands, ou de choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'influence de la politique extérieure sur son comportement à l'intérieur du royaume. Mais enfin, malgré tout, il y a petit à petit des répressions qui s'exercent. Par exemple, on a le siège de La Rochelle, conduit par son ministre, Richelieu, et qui va permettre d'abolir certaines libertés municipales, par exemple, qui fera qu'on va raser des remparts de cités où les protestants s'abritaient. Et ensuite, il y a donc la période de 1629, où là, les fameuses places de sûreté qui avaient été accordées aux protestants, vers l'édit de Nantes, sont l'objet des foudres de Louis XIII et de Richelieu. C'est donc le moment où le roi, puis son ministre, passent à Cré, justement. Louis XIII. Louis XIII, oui. Et c'est à ce moment-là qu'il leur donne la démolition du château de Cré, les crétois obtenant une extrémiste qu'on conserve la tour, dont les crétois continuent à être si fiers, et avec juste raison. Ils se rendaient tous les deux assiégés, privats, qui étaient une des places fortes protestantes. C'est donc sur ce trajet qu'ils se sont passés à Cré. En général, de toute façon, Louis XIII et Richelieu essaient quand même de rester une liberté des protestants, mais en douceur, toujours, pour éviter d'avoir des ennuis avec des monarchies extérieures. Et malgré tout, on encourage, par exemple, les abjurations, en payant, en espèce sonnante et trébuchante, on arrive à faire basculer des gens vers le catholicisme, en exerçant des portions sur les protestants. Par exemple, les protestants avaient le droit d'avoir une espèce de délégué permanent à la cour du roi, et ces délégués, eh bien, on a fait des pressions telles sur eux que chaque fois qu'il y en avait un qui était là depuis quelques années, ils démissionnent parce qu'il n'en peut plus. Ils le sont remplaçant, démissionnent aussi, et ainsi de suite, ce qui fait que le poste devient inefficace, en quelque sorte. On arrive à Louis XIV, alors c'est un gamin, il est tout petit quand il devient roi, donc il y a une période de régence où il ne se passe pas grand-chose. C'est surtout à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il doit ménager les princes protestants allemands. Mais en 1679, Louis XIV est victorieux, il signe la paix de Nîmèg, et là, il a les mains libres, donc à ce moment-là, il donne le maximum dans la lutte contre le protestantisme, dont il veut absolument se débarrasser. Il va prendre toute une série de décrets restrictifs des libertés des protestants, qu'il va leur interdire, toute une série de professions, il va interdire les mariages mixtes, on va enlever des enfants pour les envoyer dans des couvents et les faire passer au catholicisme. On va démolir les temples, le temple de Cré et tous les temples de la région juste avant 1685 sont démolis, rasés complètement. Il y a bien sûr les fameuses dragonnades, ces dragons de l'armée qui viennent chez les gens, occupent les habitations et se servent très copieusement de tout ce qu'ils peuvent trouver. Il y a également l'interdiction du culte protestant, bien entendu, ce qui fait que les protestants vont à des cérémonies clandestines dans les coins retirés où ils sont plus ou moins camouflés, c'est ce qu'on appelle le désert, qui a laissé toute une série de lieux dans la Drôme ou dans l'Ardèche qu'on continue à aller visiter. Les pasteurs sont donc chassés du territoire, ils leur donnent juste quelques jours pour s'en aller. Les protestants, par contre, eux, il leur est interdit de quitter le royaume. Alors là aussi, il y en a beaucoup qui fuient malgré tout, mais il y en a un certain nombre parmi eux qui se font pincer avant d'être arrivés en Suisse ou au Piémont et donc ils sont envoyés aux galères, tout simplement. Et puis, il y a les conversions forcées, par exemple dans notre coin, après qu'on ait enfermé des gens un certain temps dans la tour de Cré, et bien après, on utilise tous les moyens pour les obliger à se convertir, y compris la torture, par exemple. D'un côté, il y a la répression qui concerne, si on peut dire, les princes, les forces politiques protestantes, les grossièmes, et puis l'autre côté, il y a la répression qui concerne le petit peuple. Elle concerne bien tout le monde, parce que c'est vrai que c'est parmi toute cette multitude de gens emprisonnés, envoyés aux galères, expatriés, etc., On trouve toutes sortes de gens du peuple, bien entendu, depuis le pauvre laboureur ou même domestique de ferme, jusqu'à des bourgeois assez élevés, ou même des nobles. Par exemple, un seigneur local, M. de Monron, de Plante-B, est enfermé à la tour pendant un certain temps parce qu'il a toléré des réunions clandestines de protestants. Ce qui est d'ailleurs savoureux, c'est qu'après la révolution, il deviendra lui-même gouverneur de la tour de Cré, dans laquelle il avait été emprisonné. Ça, c'est une autre histoire. Ils avaient coïncéré. Alors oui, dans la liste de toutes les choses que j'ai numérées, il y a aussi, bien entendu, des massacres, comme celui du camp de l'Éternel à Bordeaux, où là, des protestants qui avaient fui depuis la bombe Gordiane jusqu'à la forêt de Sous, puis vers Bordeaux, donc, sont massacrés, livrés aux flammes, etc., d'une manière épouvantable. On arrive à 1685, et après tout ça, Louis XIV, qui est devenu adulte, entre-temps, déclare qu'il n'y a plus de protestants, donc, l'édit de Nantes, ça ne sert plus à rien, donc, il révoque l'édit de Nantes. Alors, on arrive donc à toute cette période, qui va durer quasiment un siècle, pendant laquelle les protestants qui restent là, plus ou moins camouflés, souvent étiquetés nouveau catholiques, mais qui en réalité continuent à être protestants, etc., continuent donc à être pourchassés, avec des moments plus ou moins forts, ça dépend des périodes, mais enfin, là aussi, notre tour de cré, en tout cas, pendant toute cette période-là, elle s'est sérieusement remplie. Nous sommes dans une région de passage par la loi de la géographie, est-ce qu'on a trace du passage par cet itinéraire au fond de Huguenot ? Oui, oui, c'est ce qui vient d'être reconstitué, ça s'appelle, je ne me souviens plus, le chemin des Huguenots, le sentier des Huguenots, et c'est une excellente initiative d'ailleurs, mais il a été fort bien reconstitué, alors il y aura évidemment encore des branches à ajouter, très probablement, mais enfin, en tout cas, celles de notre région empruntent donc les chemins et les sentiers de nos régions, et puis mènent comme ça jusqu'à la Suisse, l'Allemagne ou... Évidemment, c'est secret, par définition. Donc, est-ce qu'on a une mémoire de ça ? Est-ce qu'on peut retracer un peu l'histoire de ça ? Ou bien, en définitive, pour l'historien que tu es, c'est un bec, on ne peut pas bien le savoir ? Il y a très peu de traces écrites, mais on retrouve, par exemple, à Genève, les traces de ces protestants qui sont enregistrées et qui obtiennent certains droits. Ce n'est pas une naturalisation, mais ça revient un petit peu à ça. Et on leur remet aussi de quoi survivre. Là, le pasteur Arnaud, par exemple, pour créer, a fait plusieurs bouquins là-dessus et a réussi à reconstituer des listes probablement incomplètes, mais enfin, malgré tout, importantes. Et les fous aussi, on peut dire, les faux catholiques, est-ce que là aussi on peut retracer leur existence ? Parce que j'imagine que c'est des situations extraordinairement ambiguës. Eh oui, alors il y a en particulier plusieurs problèmes, sérieux bien sûr, pour eux, mais en particulier celui de l'État civil. La naissance, enfin, ce qu'on a enregistré auparavant, c'était le curé qui l'a enregistré et qui continue à l'enregistrer, c'est le baptême. Ensuite, les mariages et puis les funérailles, les enterrements. Avec le cérémonial qui le précède et qui nécessite la présence du curé. Alors, les protestants, évidemment, n'y tiennent pas du tout à suivre ça. alors, lorsqu'ils sont nouveaux catholiques, nouveaux convertis, de façon à avoir cet État civil, sinon, ils n'ont pas d'existence légale et ça pose constamment des problèmes toute leur vie. Bon, ils font enregistrer la naissance de leur bébé et les autres actes également. mais souvent, ils vont recourir aux pasteurs itinérants et clandestins, bien entendu, qui ont réussi à revenir en France et qui parcourent nos régions, ici, en Drôme, mais en Arlèche aussi, ils sont très nombreux, et qui vont d'un endroit à l'autre, toujours dans des coins désertiques, bien sûr, et qui, donc, enregistrent une flopée de baptêmes, une flopée procède à des mariages, pour les obsèques, là, c'est peut-être un peu plus difficile, les protestants, en tout cas, se font enterrer dans leur jardin, dans leur chambre, d'où l'existence de ces cimetières protestants, isolés, on en retrouve encore pas mal dans nos régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Au XVIIe siècle, il y avait eu 247 prisonniers et on en est aux galères et enfermés à la tour de Cré, et lorsqu'ils vont aux galères, on les marque sur l'épaule avec le fer rouge, on a les lettres G, A, L de galériens. Parmi eux, il y avait d'ailleurs un pasteur, Jean Feuzan, oui, qui était le pasteur d'Espenel, et qui, menacé d'être pendu, abjure au dernier moment, enfin, une abjuration parmi beaucoup d'autres, puisque j'en ai retrouvé 142, 143, une abjuration de Crétois obtenue toujours sous la menace ou après torture. Les endroits où ça se passe, ces abjurations, c'est souvent à l'église de Cré, l'église Saint-Sauveur, mais ça peut être aussi dans les couvents, les Saint-Ursules, les Dames de la Visitation, le couvent des Capucins, et puis aussi chez les notables Crétois, le notaire, le chanoine, chez le vice-sénéchal, chez le gouverneur, c'est plus vinel à ce moment-là, il y en a même un qui est fait à la tour de Cré, alors là c'est pareil, on retrouve un compte rendu, et il y a donc toute une série de témoins, des personnalités locales, bien entendu, et puis la hiérarchie catholique, et donc, après qu'on est un petit peu torturé, la personne en question, on obtient donc son abjuration. Les célébrations au désert, là aussi, on a une série de traces locales, comme la grotte de Beaufort, que tu dois bien connaître, mais, donc, il y a quelques cas intéressants sur des centaines, je pense à Louise Moulin de Beaufort, qui est enfermée à la tour de Cré, alors elle a été arrêtée parce qu'elle avait participé à des réunions clandestines de protestants, on la ramène à Beaufort pour la pendre, on veut la pendre sur la place, et au dernier moment, elle a un bébé, elle demande donc à donner le sein à son bébé, ça lui est accordé, elle allaite le bébé, et ensuite, on la pendre. Le cas de torture, j'ai relevé, là, le curé écrit dans son registre, le 8ème octobre 1687, on a donné la question, la question, c'est la torture, dans la tour de Cré, à deux jeunes garçons de Gilles-Lore et un de Mont-Clart. Et puis, alors, il y a ce phénomène aussi qui prend naissance dans nos régions, là, c'est celui des petits prophètes, en particulier, il y a cette jeune fille, cette jeune bergère de Sous, Isabeau, qui, donc, en principe, ne parle que le patois, mais qui, là, se met à prophétiser et dans un excellent français, là aussi, c'est quelque chose qui est assez contesté, mais enfin, toujours est-il qu'ils ont une certaine influence. Alors, cette bergère de Cré, de Sous, plutôt, elle est donc enfermée, elle aussi, à la tour de Cré, et ensuite, on l'envoie à Grenoble et puis là, elle disparaît. Elle a dû être expédiée dans un monde meilleur, peut-être, je ne sais pas. la chasse continue, quoi, ils veulent vraiment arriver à les éliminer. Alors, il y a des moments où ça reprend en vigueur, on a le cas en 1745, par exemple, où la tour accueille deux de ces pasteurs, enfin, par le même moment, deux de ces pasteurs itinérants qui, jusque-là, s'étaient camouflés. Alors, le premier, c'est Louis Ramp qui a été attrapé à Livron et on l'emmène à Dix où on le peint et puis on lui coupe la tête et on va exposer sa tête à Livron devant le café où il avait été hébergé clandestinement. Et le deuxième, c'est Jacques Roger qui est un pasteur, il a réussi à se camoufler pendant plusieurs dizaines d'années. On se demande comment il a pu échapper parce que vraiment, il était recherché et il finit par être arrêté vers Sainte-Croix et là aussi, on va le pendre à Controble. Voilà, donc, il y en aura même plus tard, mais là, c'est un peu spécial, on a les... l'honneur, ce serait un grand mot, d'avoir les deux derniers galériens protestants qui ne sont relâchés qu'en 1774 parce qu'ils, tout simplement, ils avaient été oubliés. Ces galériens, est-ce qu'on en sait un peu plus ? Lorsqu'on part aux galères, d'abord, j'imagine qu'il y a beaucoup qui meurent aux galères. Oh là là, oui, très nombreux, oui, parce qu'évidemment, on sait bien qu'on leur fait faire des travaux épuisants, ramés, sous les routes de fouet et autres plaisirs, et puis que leurs conditions de vie sont quand même lamentables, la nourriture. Mais il y en a qui reviendront. Il y en a quand même qui reviennent. Il y en a qui reviennent, oui, c'est ça. Eh bien, alors j'imagine, dans ces familles qui ont été touchées par la répression, probablement que ce sont les femmes qui doivent continuer à tenir les fermes et qui se retrouvent seules, non ? Comment ça se passe ? Fou, parce que parmi eux, j'ai toujours parlé des protestants ou des masculins, mais il y a des femmes nombreuses aussi, bien sûr. Oui, oui. Alors, le cas de Marie Durand, enfermée à la tour de Constance et qui a gravé le résisté, résisté, c'est quand même un mot. Il faudra s'en souvenir pour l'histoire après. Tu as parlé tout à l'heure des pasteurs clandestins, enfin, tout à fait clandestins, d'ailleurs. Donc, si je ne me trompe pas, il y a un certain nombre qui viennent de Suisse. Ah oui. Il y a une espèce de relation qui se noue à ce moment-là avec la Suisse, tant par les fugitifs qui y vont que par les pasteurs qui en viennent, non ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui, oui. Et cette relation, elle va durer parce que lorsqu'au XIXe siècle, on voit des latunes industrielles de notre région de Cray ou les Morins et autres industriels de Diolphie, très riches, très importants, qui sont protestants, donc, ils ont, sur le plan commercial, des relations importantes avec Genève, avec la Suisse, parce que, justement, une partie de leur famille sont là-bas. En suivant ton récit, là, on voit bien que les années défilent et donc, tout doucement, on va s'approcher de la période révolutionnaire de 1789 et je voudrais savoir si, je ne sais pas quoi, dans les 10 ans ou dans les 20 ans qui précèdent, tu as l'impression que ces protestants dont tu es en train d'expliquer combien ils sont pourchassés, etc., sont pour quelque chose dans la fermentation des idées qui vont déboucher sur la révolution. Bon, d'abord, c'est vrai que dans les dernières années de l'Ancien Régime, il y a quand même, petit à petit, un adoucissement et on arrive à 1787 où le roi Louis XVI signe un édit qu'on appelle l'édit de tolérance qui n'accorde pas une liberté entière aux protestants mais qui reconnaît quand même leur droit à l'état civil ce qui fait qu'on va avoir une multitude de protestants qui vont faire légaliser des actes qu'ils avaient passés au désert. Alors, il y a des pères qui viennent faire enregistrer une bimambelle d'enfants, souvent, ils sont veufs déjà d'ailleurs ou remarriés même. Et on retrouve ça dans les registres civils. C'est une régularisation. Alors voilà, cette édite tolérance leur ouvre l'accès à certains métiers également alors qu'avant ils ne pouvaient pas. C'est donc un progrès réel. Mais on arrive à 1789 et là l'année 1789 la révolution la fameuse déclaration des droits de l'homme qui dit tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit est une reconnaissance totale absolue du protestantisme et donc là c'est vraiment ce qui accorde la liberté entière aux protestants. et on recommande on commence à reconstruire des temples mais bon ça sera un peu plus tard au début du XIXe siècle enfin la liberté religieuse est acquise à ce moment-là. Alors donc le problème le rôle qu'ont pu jouer les protestants dans la révolution alors il est probable que les protestants n'aient pu avoir une influence malgré tout assez importante en particulier parce que dans la religion protestante ce qui est à la base de tout c'est la Bible et la Bible pour pouvoir pratiquer sa religion il faut savoir la lire donc les protestants attachaient beaucoup d'importance à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et ils sont ça c'est mathématiquement démontré plus nombreux à être lettrés ce qui peut expliquer qu'ils aient pu aussi jouer un rôle un peu plus important peut-être pendant la période révolutionnaire le problème reste le même lorsqu'on pense à l'insurrection de 1851 où là aussi les protestants ont certainement eu une part importante dans le mouvement insurrectionnel sans aller jusqu'à dire que l'insurrection et le fait des protestants mais enfin ils y ont été souvent au premier rang quand même et on pourrait aussi continuer avec la seconde guerre mondiale et la résistance où là aussi il est très probable il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus mais enfin qu'il y ait également pas mal de gens ça s'explique aussi par le fait que les protestants justement ont été constamment pourchassés constamment obligés de trouver des solutions pour se cacher pour pouvoir maintenir ce qu'ils voulaient conserver et donc cette habitude de la clandestinité à tous les moments où elle redevient nécessaire ils ont une certaine expérience ou du moins elle est congénitale peut-être qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a la fin pour